Dans le cadre de la relance économique post-Covid des secteurs de la pêche et de l'agriculture, Lex Africa a mené une étude dans laquelle il ressort des stratégies appropriées pour accompagner l'économie verte. Pour aller vers des politiques publiques beaucoup plus responsables, il faut tirer les enseignements de ce Covid-là. Et justement, les recommandations qui sortent de l'étude qu'on a eu à faire, c'est de privilégier la co-construction. C'est de privilégier également une rénovabilité des politiques publiques pertinentes. C'est-à-dire que les politiques publiques doivent non seulement rendre compte aux populations, mais surtout dans une approche très inclusive qui tienne en compte les aspirations des populations les plus vulnérables. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent aux pêcheurs. En plus de ça, maintenant, une nouvelle donne, qui est la donne gazière et pétrolière, vient surajouter aux problèmes que connaissent les pêcheurs. Quelle est maintenant la part qui est réservée à la pêche pour qu'en tant qu'activité économique nationale, traditionnelle, puisse se développer, puisse continuer à évoluer, mais à évoluer aujourd'hui sur les temps modernes ? Ces recommandations ont pour objectif d'influencer les politiques publiques. Aujourd'hui, les conclusions et les recommandations ici de cette étude coïncident avec la vision de l'État du Sénégal, déclinée dans le pape 2A, qui est d'assurer la souveraineté alimentaire de la population. Les effets de la pandémie ont été accentués aujourd'hui par la crise ukraine et russe. D'où la pertinence d'encore plus pour les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de mettre en place des mesures. Cette étude menée sur le terrain concerne les régions de Dakar, Thies et Durbel. Le rapport final sera partagé pour faciliter la relance économique post-Covid au Sénégal.